de cette émission à travers l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par l'investiture du gouvernement, j'ai dit, sous mémoire, après avoir passé son premier baptême de fait. L'air est maintenant au travail. Question, est-ce que le gouvernement, j'ai dit, sous mémoire, saura-t-il sortir la République démocratique du Congo dans le gouffre ? Est-ce que ce gouvernement va-t-il répondre aux aspirations profondes de la population à travers également ces six objectifs axés sur l'emploi, les travails, la stabilité de la monnaie ? La question que l'on doit également se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir si le gouvernement va-t-il réaliser ses objectifs, dont les soucis d'améliorer les véhicules cotés de la population. Analyse des commentaires sur Kiosk à travers votre invité. Et oui, il s'agit donc d'un invité des marques, son nom, c'est Francis Thibala Bala Moukounaï, ancien président, vice-président plutôt, de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, député national, élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le boulot social. Francis Thibala Bala, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci. Comme vous le savez, les gouvernements, j'ai dit sous mémoire, dirigés, pas plutôt par, j'ai dit sous mémoire, a obtenu la confiance des députés nationaux après plusieurs déserts, des débats et des propositions. Vous, en tant que député national, d'entrée déjà, comment interprétez-vous cet exercice démocratique ? Voilà. Merci, messieurs les journalistes, pour la parole m'accordée. Merci aussi pour votre invitation. Et pour répondre à votre question, je crois que c'est dans l'ordre de choses, parce que lorsque les présidents de la République prennent son ordonnance, nommant la première ministre ou le premier ministre, et une autre nommant le membre du gouvernement, ceux-ci, donc la première ministre ou le premier ministre, ainsi que son équipe gouvernementale, doivent être investis par l'Assemblée nationale. Donc c'est comme ça que ça se fait, ça s'est fait, c'est prévu dans notre constitution de la RDC. Et ce gouvernement a été investi, et je crois que maintenant, il peut commencer à travailler, il peut commencer à travailler pour rencontrer les attentes de nos populations. Je suis heureux parce que, lors de la défense du programme du gouvernement par madame la première ministre, ces programmes ont rencontré pratiquement les préoccupations des Congolais, et j'ose croire que, lorsqu'ils vont commencer leur travail, parce que déjà, il y a leurs mises et reprises qui sont faites dans différents ministères. Déjà, la primature, c'était hier, et bien d'autres ministères aussi. Et une fois pied d'œuvre, ils vont matérialiser, bien entendu, ces programmes du gouvernement pour, bien entendu, soulager la souffrance de nos populations. Le programme du gouvernement, j'ai dit ce mémoire, structuré autour des six principaux axes, malgré l'ambition affichée par ces gouvernements, les critiques plutôt fise sur la faisabilité de ces programmes, notamment en raison des défis sécuritaires actuels, mais également la stabilité de la monnaie face au dollar. Vous, en tant que député national, pensez-vous que ce gouvernement va être à même de réaliser ces objectifs ? Ici, je n'aimerais pas être pessimiste. Je dois être positif, parce que tous avons émis le vœu de voir un gouvernement, des technocrates, un gouvernement des gens qui sont suffisamment outillés, pour, bien entendu, répondre aux besoins de notre société, de notre pays, aux besoins de nos populations. Et je suis persuadé que ce gouvernement va travailler, va faire mieux par rapport au précédent gouvernement, étant donné que les membres qui composent ce gouvernement, en tout cas la plupart, sont des députés. Un député, c'est quelqu'un qui est proche de la population, qui partage la misère de la population, qui partage les difficultés, qui rencontre la population, et sur base, justement, de cette proximité, je suis convaincu que ce gouvernement va réellement travailler, parce qu'il connaît déjà la situation du Congolais, il s'est fixé un objectif, il y a un programme qui va constituer, bien entendu, une boussole, qui vont devoir suivre, et je crois que des résultats seront éloquents par rapport à ce gouvernement. En tout cas, je suis vraiment convaincu, et d'ailleurs, c'est notre vœu aussi, en tant qu'organe délibérant, parce que non seulement nous avons investi le gouvernement, mais nous avons aussi formulé des recommandations, des propositions, pour bonifier, justement, l'action future de ces gouvernements. Mais, le résultat reste, en fait, les résultats restent éloquents, tel que vous l'avez dit, mais le perspective reste aussi très floue. Francis Tibala-Bala, et les attentes sont élevées, concernant, bien évidemment, la mise en œuvre de ces gouvernements. L'opposition, de son côté, doute de la capacité intrinsèque de ces gouvernements à réaliser ses objectifs assignés pour résoudre le vécu quotidien de la population. Vous, vous pensez que, malgré les critiques, malgré tout ce qui s'est dit autour de ces gouvernements, vous pensez que, ces gouvernements aura obtenu son gain de cause. Voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Je suis positif. Oui. Par rapport à l'action gouvernementale qui sera menée sous la houlette de Mme la Première Ministre, Judith Souminois. L'opposition, c'est naturel qu'elle émette un point de vue contraire à un autre point de vue, étant donné qu'elle s'appelle, bien entendu, opposition, mais il y a aussi l'opposition républicaine qui, bien entendu, met des côtés son égo, qui considère que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme notre colonne vertébrale, nous n'avons que ces pays comme notre pays, et je crois que celle-là, cette opposition-là, est aussi pessimiste, autant que la majorité, et optimiste, excusez-moi, autant que la majorité, parce qu'elle veut que la situation de nos compatriotes puisse améliorer, bien et bien. Donc, ceux qui prédisent déjà l'échec de ces gouvernements, je crois qu'ils seront déchantés au fur et à mesure, les gouvernements vont entrer dans l'action, et je crois qu'ils seront déchantés, ils vont se rendre compte que leurs prévisions, que leurs avis, bien entendu, étaient pas rationnelles, étant donné que, non seulement, le gouvernement, celui-ci, a décidé de mobiliser suffisamment de recettes, a décidé de relever les budgets de la République pendant 5 ans, je crois que c'est 2,9 milliards de dollars, et aussi, ce gouvernement, dans son programme, a rencontré pratiquement tous les aspects de la vie de notre pays. Et je crois que nous devons au lieu de critiquer, nous devons accompagner ces gouvernements, parce que si le gouvernement échoue, c'est ce que j'ai toujours dit à certains amis de l'opposition, nous ne devons pas moudir notre pays, nous ne devons pas considérer que rien ne marchera, rien ne changera dans ces pays, nous devons par contre apporter nos contributions, apporter des propositions à ces gouvernements pour que là où, par exemple, elle est en train de patauser, il sera en train de patauser, excusez-moi, il va devoir améliorer pour le bien de notre population, parce que pendant 5 ans, imaginez-vous pendant 5 ans, le règne et mars, nous tournons à rond, soit nous faisons du surplace, je crois que ça ne sera pas au profit de notre population qui est déjà en train de souffrir, qui a besoin tout simplement qu'on puisse alléger sa souffrance, et je crois que cette population-là doit être accompagnée non seulement par les pouvoirs en place, mais aussi par l'opposition pour que, en fin de compte, que nous puissions voir le bout du tunnel, je crois que c'est ça le plus important. Francis Tibalabala, dans un monde en perpétuelle évolution où chaque minute compte, vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui crucial pour le gouvernement, j'ai dit sous le moins, tout le cas, désormais investi de faire prêve des responsabilités vis-à-vis de sa population et d'engagement, parce qu'il serait alarmant qu'il s'adonne aujourd'hui à un excès de réponse, à la perte de temps et au manque flagrant de planification collective pour répondre, bien évidemment, à ces objectifs. Oui, naturellement, parce que ces gouvernements ont pris la mesure de la situation. Oui. Vous savez, l'annonce s'annonce du gouvernement où si ces gouvernements échouent, je crois que ça sera un poids historique qu'il va devoir assumer étant donné que, vous savez, la population considère le politique, les gestionnaires comme étant des messies, comme des gens qui ont un pouvoir messianique, qui puissent changer sa situation. Je parle de la population, vous comprenez ? Et si, au fur et à mesure, cette même population qui a fondé les espoirs sur vous commence à déchanter, je crois que c'est la catastrophe parce qu'elle va s'appuyer sur qui pour que ces problèmes soient résolus. Donc, ces gouvernements n'ont pas droit à l'erreur. Ces gouvernements ont pris la mesure de la situation que les Congolais sont en train de traverser. et je crois que ces gouvernements vont travailler des fontes à comble au profit de cette population-là parce que non seulement vous avez parlé de la responsabilité de ces gouvernements face à la population mais aussi face à l'organe des libérants, face à l'Assemblée au Parlement. Donc, je crois que nous aussi de notre côté nous allons veiller à ce que ces programmes du gouvernement soient exécutés littéralement. nous allons veiller pour que bien entendu parce que lors de la présentation nous avions applaudi quoi que nous avons aussi formulé des recommandations et des propositions mais nous soutenons ces gouvernements nous voulons que ces gouvernements échouent mais nous ne les ferons pas tout en ayant le tout en étant distrait nous serons là en train de veiller pour que les lignes qui sont contenues dans ces programmes du gouvernement soient exécutés comme il se doit. Lors de la sortie de ces gouvernements il y a eu des contestations de part et d'autre surtout au sein de l'Union Sacrée pour la Nation si les uns ont eu à festiger le fait que la représentativité n'était pas au rendez-vous les autres les autres ont eu à constater que malgré les conditions données où un ministre val dit député cela n'a pas été respecté aujourd'hui malgré les consignes mené par vital caméret qui a y à planir les divergences pour permettre l'investiture de ce gouvernement ce gouvernement est investi aujourd'hui faudra-t-il admettre que ceci est un test de je dirais un test de cohésion et de l'unité au sein de l'Union Sacrée bon je crois que l'Union Sacrée est très compacte ça c'est un fait mais dans toute famille nous devons aussi relever que les frustrations ça ne manque pas parce que ceux qui dirigent même il nous arrive aussi parfois de contester les décisions de nos parents alors que c'est eux qui nous ont mis au monde c'est eux qui ont vu le jour avant nous qui connaissent quand même qui ont une certaine expérience par rapport à nous autres mais le fait de contester ça veut dire que là où il y a des gens la contestation ne peut pas ne peut pas manquer des frustrations par exemple donc c'est vrai il y a eu un gouvernement qui a été publié il y a eu des gens qui ont remis en question et on sait que vous venez de relever ici mais le plus important c'est que les zones les quatre zones linguistiques sont représentées c'est ça le plus important parce que s'il faut bien entendu que chaque province ait de ministres je crois que ça ça ne sera pas possible parce qu'au delà du fait que il y a eu des principes qui ont été convenus par exemple 10 députés 1 ministre mais il y a aussi des personnalités ça il faut toujours relever en politique il y a des personnalités des gens dont la notoriété ou l'encage n'est plus à démontrer donc des personnes comme ça le fait pour elles de se retrouver au sein d'un gouvernement ça peut ça peut jouer bien entendu non seulement sur ceux qui le soutiennent ou ses fanatiques mais aussi par rapport à certains aspects politiques donc ça il ne faut pas oublier cet aspect de choses donc pour nous nous considérons qu'il y a eu des remous oui c'est vrai mais ces remous ont été à planis ces divergences ont été à planis il y a ce mille noix et selon certaines personnes il y aura certainement des remaniements et je crois qu'au fur et à mesure on va corriger ces erreurs surtout que c'est une oeuvre humaine qui est perfectible donc à tout moment on peut toujours la bonifier pour éviter bien entendu des problèmes mais seulement il y aura toujours des frustrations parce que tout le monde voudrait faire partie du gouvernement c'est qu'il est impossible un gouvernement des 54 personnes mais il y a combien d'acteurs politiques il y a combien de politiques qui veulent être ministre moi aussi je voulais être ministre c'est pas parce que je suis pas retenu sur la liste que je dois me positionner dans l'opposition contester ce qui a été fait non je crois que chacun son temps ceux qui sont là ils ont ils ont ils ont joué avec leur temps ils se sont retrouvés au gouvernement donnant leur la chance de réussir et je crois que si les présidents de la république qui les avaient nommés estiment que les rendements n'ont pas atteint les seuils de l'acceptables c'est ce même président là qui prendra une autre ordonnance annulant la première c'est à dire nommant d'autres figures qui vont apporter une nouvelle énergie pour que la population se retrouve mais faudra-t-il admettre que ceux-là qui ne se sont pas retrouvés à ces gouvernements peuvent aussi créer un groupe défrustré pour se révéler non je crois que nous sommes dans une famille politique il y a la discipline qui doit être démise oui le président a pris un acte et nous devons nous aligner derrière l'acte même s'il y a des frustrations ça ne doit pas remonter à la surface c'est à l'interne on peut gérer ça à l'interne comme ça a été le cas je suis heureux parce qu'il y a eu une discipline qui nous a caractérisé pendant cette période sinon on aurait eu des dissidents on aurait eu des politiques qui auraient fait des déclarations à l'emporte-pièce sous les coups bien entendu de la frustration contre l'ordonnance du chef de l'état ou contre ses gouvernements mais vous avez constaté vous-même que la majorité présidentielle donc l'union sacrée était rangée derrière ces gouvernements nous avons promis de le soutenir voilà pourquoi nous l'avons investi avec une majorité écrasante et non seulement nous sommes derrière ces gouvernements mais aussi nous avons dit à la première ministre que l'assemblée sera derrière ces gouvernements pour veiller sur la matérialisation bien entendu des assignations qui sont contenues dans son programme du gouvernement rêver même un peu à cet incident politique au parlement congolais où quand l'ordre protocolaire a dérangé les perceptions lors de l'investiture du gouvernement je dis sous mémoire ou des partisans plutôt de Christophe Mbosso ont eu à manifester brillamment l'air soutien allant jusqu'à remettre en question je dirais l'ordre protocole établi lors de la plénière consacrée sincèrement à l'investir du gouvernement mais Francis Tibalabala cette situation soulève aujourd'hui des questions sur les dynamiques politiques au sein de l'Assemblée nationale comment interpréter le geste de militant et sa signification politique voilà vous savez nous sommes tous de la même famille politique mais au sein de l'Union Sacrée il y a plusieurs partis politiques moi je pense qu'il faudra relativiser il ne faut pas en faire toute une montagne dans la mesure où ce sont des choses qui se font si hier c'était le militant de Mbosso du deuxième vice-président qui ont fait un boucan au sein de l'Assemblée nous empêchons de travailler comme il s'élevé mais dans le passé il y a eu aussi de militants d'autres formations politiques de l'Union Sacrée vous voyez ici nous ne sommes pas en train d'épingler les comportements des militants mais étant donné que les plénières sont publiques donc l'accès dans la salle de plénière est autorisé au public et le public était venu bien entendu non seulement assister à la plénière d'investiture mais aussi soutenir les leurs je prends un exemple vous avez parlé des militants de Christophe Mbosso le président Mbosso mais ils ont un ministre ils ont un membre au sein du gouvernement un vice-ministre un vice-ministre donc je crois qu'ils étaient venus soutenir leur vice-ministre comme c'était le cas aussi pour d'autres ministres qui ont été soutenus par les militants de leur formation politique donc vraiment ne dramatisons pas donc nous avons besoin de l'appui au sein de l'Assemblée nationale nous voulons que chacun puisse taire un peu son égo que nous puissions travailler pour l'intérêt de la population ça c'est le plus important si nous sommes là à l'Assemblée c'est parce que cette population là s'est réveillée tôt le matin sous la pluie pour aller voter pour nous et cette population là nous a donné une mission principale celle de travailler pour son compte donc nous ne sommes pas là pour travailler pour notre propre compte pour remonter à la surface les égos des uns des autres et je crois que ça ça va créer un malaise au sein de l'Union Sacrée même au sein de l'Assemblée nationale c'est ce que nous sommes en train d'éviter et je crois que ce sont des adultes des acteurs politiques qui sont dans l'Union Sacrée ils vont bien entendu vite corriger corriger pour éviter non seulement de léser les uns mais aussi de créer une fissure au sein de l'Union Sacrée qui se veut d'ailleurs compacte mais il y a une certaine opinion qui estime que cet incident est le riflet d'une rivalité interne au bureau définitif de la Chambre et base du Parlement ou un désir de remettre en cause l'autorité établie bon moi je partage pas cet avis c'est ce que je viens de dire ici pour moi il s'agit tout simplement d'un égo surdimensionné des certains leaders politiques à travers leurs militants pour vivre en communauté il faut parfois s'oublier il faut s'effacer et je crois que s'ils arrivent à surmonter justement cette manière de faire ça va régler définitivement la situation donc il n'y a pas question de remettre en cause l'autorité établie il y a deux membres du bureau qui sont là nous leur devons beaucoup de respect moi en tant que député et je crois qu'entre eux aussi ils se respectent habituellement chacun a des attributions qui lui sont reconnues par notre règlement intérieur donc jusqu'à ces jours personne n'a marché sous le plan de l'autre je crois que c'est ça le plus important évitant tout simplement de mettre de l'huile sur les feux inutilement pour embraser la situation alors que nous avons besoin d'être sereins nous avons besoin de la paix pour travailler efficacement au profit de notre population pour bloquer ce chapitre honorable Francis Tchibala Bala quelle chance vous pouvez donner au gouvernement je dis c'est moi voilà personnellement sur une échelle de 0 à 10 je crois que je prends 9 je prends 9 pourquoi parce que c'est un gouvernement moi je ne le qualifie pas de warrior c'est un gouvernement de gens qui sont allés avec une mission précise celle de changer pas radicalement parce qu'ils n'ont pas un pouvoir messianique pas radicalement la situation de nos compatriotes mais apporté quand même une touche particulière par rapport au gouvernement précédent donc fort de cette mission là je suis très convaincu qu'il va travailler réellement au profit de la population nous allons l'évaluer donc le gouvernement lors de son premier jour nous allons voir des actions qui ont été posées etc. au profit de la population mais d'emblée déjà j'ai conclu que ce gouvernement va travailler pour cette population la question de la révision ou la révisitation constitutionnelle remette sur la slette à travers cette émission où tout a commencé avec l'initiative du président de la république excusez-moi de dire ça lors de sa tournée européenne où il envisage de mettre en place une commission qui doit réfléchir sur soit la révisitation ou le changement de la constitution Francis Tibalabala il y a une certaine opinion notamment à l'opposition politique angolaise qui voit au président de la république cette façon cette façon plutôt de s'obtroyer un troisième mandat votre analyse vous savez monsieur le journaliste moi personnellement lors d'un débat que j'ai eu il y a plusieurs années avec un constitutionnaliste oui personnellement j'avais dit que notre constitution est il y a des dispositions dans la constitution qui sont obsolètes qui n'ont jamais été appliquées jusqu'à ce jour je prends l'exemple de la la disposition qui parle de la gratuité de l'enchaînement de base oui ça a été mis à exécution 18 ans après ce qui n'est pas normal nous avons violé ces dispositions tout le mandat du président Kabila donc il y a des dispositions qui sont obsolètes des dispositions qui doivent être révisitées bien entendu et je crois que si le président parce qu'il s'agit d'une réflexion vous ne pouvez pas interdire un chef de l'état de réfléchir des pensées aussi les chefs de l'état a émis une réflexion et il revient bien entendu aux compatriotes aussi de réfléchir dans l'essence de la révisitation de la constitution ou du changement carrément de la constitution nous avons besoin d'une constitution qui soit potable une constitution qui va qui sera calquée à notre image une constitution qui sera le reflet de notre vouloir en tant que citoyen congolais et non une constitution qui nous a été imposée une constitution tèche sur mesure pour satisfaire une personne aux dépens bien entendu des congolais aux dépens de notre république et je crois que s'il y a des réflexions pareilles en tant qu'intellectuel en tant que politique il y a lieu que les états majeurs s'activent pour aussi réfléchir qu'est-ce que nous devons faire de notre constitution doit-on la garder ou la révisiter ou se rétoquer certains articles que c'est possible il ne faut pas carrément considérer que lorsqu'on met un avis pareil c'est pour que les présidents de la république se pérennisent au pouvoir je crois qu'il n'est pas de cet avis là lui-même l'avait dit lors de ses différentes sorties médiatiques que être président pendant dix ans c'est épuisant vous comprenez et donc il ne l'a pas dit mais si les Congolais vous savez une chose c'est le peuple qui est souverain il nous arrive nous politiques de décider sur l'avis de nos populations parce que cette population là avait cédé une partie de sa souveraineté en nous désignant comme étant leurs élus en votant pour le président de la république mais ça ne veut pas dire que cette population a rénoncé à son droit constitutionnel vous comprenez donc si la population estime que nous devons changer la constitution je crois que c'est cette même population là qui va qui va qui va voter vous comprenez qui va adopter cela alors si la population à avoir des référendums bien entendu mais si la population dit que voilà nous estimons que nous devons maintenir cette constitution nous allons nous soumettre à la volonté de la population donc ne considérons pas que nous avons un pouvoir absolu parce que nous sommes décideurs sur nos compatriotes alors que c'est eux qui nous ont cédé bien entendu une portion de leur souveraineté pour que nous puissions agir en leur lieu place nous devons aussi analyser cette proposition du président de la république dans les temps et dans l'espace mais pourquoi avoir attendu lors de son pendant son deuxième mandat pour imprimer ces cédinaux les réformes pas du tout les réformes sont entreprises par ceux qui sont en train de gérer oui vous comprenez donc si pendant que nous sommes en train de gérer c'est les présidents de la république qui est le garant de la constitution c'est lui qui voit plus que tout plus que nous tous il sait voir où ça bloque il sait voir qu'est-ce qui ne marche pas dans cette constitution là il sait voir ce qui ne facilite pas les fonctionnements de la république dans cette constitution et de cette et là bien entendu il va réunir ses lieutenants pour partager la vie qu'il a par rapport à la constitution donc je ne considère pas que les temps est suspect parce que les réformes sont entreprises par l'exécutif sont entreprises par ceux qui sont en train de gérer et pendant qu'il est en train de gérer il est estimé que nous devons réfléchir c'était une réflexion qu'il avait émise nous devons réfléchir sur notre constitution parce que constater par exemple qu'au Sénégal on élu les présidents les lendemains ils nomment le premier ministre le gouvernement suit mais chez nous c'est une longue procédure et pendant ces temps la population est dans une période d'incertitude pendant ces temps la population est pratiquement à l'abandon donc nous devons voir comment réformer certaines choses pour que aussitôt les présidents aient élus par exemple ils peuvent nommer ils peuvent faire ci ils peuvent faire ça non seulement ça il y a aussi des dispositions constitutionnelles qui doivent être révisitées naturellement parce que elles n'ont peut-être jamais été appliquées mais aussi parce qu'elles constituent un handicap par rapport au fonctionnement des institutions qui se veut au profit bien entendu de la population mais pour assurer une meilleure adéquation et certaines vertus constitutionnelles pourquoi ne pas opter pour la révision qui est déchangée carrément non le président n'a pas parlé du changement de la constitution je crois que il y a des thèses comme ça qui s'entréchocent le président n'a pas parlé du changement de la constitution le président a émis une réflexion et il revient bien entendu aux politiques de pouvoir saisir la balle au banc de pouvoir réfléchir aussi de leur côté pour voir s'il y a opportunité ou pas donc je crois que ça ne doit pas nécessaire de la loi lorsqu'il dit la mise en place de cette commission constitue un pivot de douter la république d'une nouvelle constitution vous ne voyez pas que c'est là constitue un pivot également de dire que le président a de prétention d'échanger carrément cette constitution non mais si c'est dans l'intérêt de la population je n'en trouve pas d'inconvénient voilà parce que toutes nos actions doivent avoir pour sous-bassement l'intérêt de la population si le président qui est le garant de la constitution trouve que cette constitution n'a pas été faite au profit de la population il est en droit en tant que garant d'émettre une réflexion si nous pouvons revisiter cette constitution ou la changer carrément donc ça c'est une réflexion et les présidents n'ont pas concrétisé cela donc nous demandons aux politiques au lieu de voir en filigrane des choses qui sont imputées au président notamment le fait qu'il veut s'éterniser au pouvoir je crois qu'ils doivent profiter de 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 cela pour aussi au sein des états mais que nous puissions réfléchir par rapport à notre constitution aucune constitution au monde n'est intoussable non toutes les constitutions du monde même la constitution américaine a été revisité plus d'une fois donc c'est pour vous dire que lorsque nous la population lorsque les politiques lorsque le chef de l'état estime que cette constitution n'est pas bonne pour le peuple pour son peuple je crois qu'il est en droit ou nous sommes en droit de mettre des avis dans les sens soit de la révisitation soit du changement complètement l'île pour la démocratie et le progrès social à son époque il a rejeté en bloc la consultation populaire pour le référendum de l'actuelle constitution l'opposition ou certaines personnalités estiment que l'occasion est maintenant pour l'idée pose aujourd'hui au pouvoir de changer cette constitution enfin de régler les comptes à l'ancien régime non non c'est cela la démocratie nous avons boycotté nous n'avons pas voulu prendre part à cela parce que nous avions estimé que la constitution ne répondait pas aux besoins ne répondait pas à la problématique qui était posée par les congolais et malheureusement la majorité avait décidé autrement et la constitution a été votée et c'est l'occasion parce qu'en tant que lorsque vous aurez vous devez avoir une vision claire lorsque vous êtes dans l'opposition vous avez ce qu'on appelle l'idéologie votre idéologie vous avez ce qu'on appelle la vision par rapport à votre manière de gérer si jamais vous accédez au pouvoir et une fois au pouvoir vous devez matérialiser cette vision là et c'est comme ça que ça se concrétise par le programme du gouvernement par la vision du chef de l'état etc. donc si les besoins criants de modifier cette constitution ou de la changer je crois que nous devons saisir la balle au bon et aller dans ces sens là parce que les présidents de la république l'ont toujours souligné que les saluts du peuple c'est sa loi suprême c'est la loi suprême donc si c'est pour l'intérêt de la population pas si j'ai conclu j'ai pari que c'est pour l'intérêt de la population que cette constitution doit être rétoquée et je crois que si c'est le cas donc ça sera au profit de cette population là et nous ne devons qu'accompagner cette initiative plutôt que faire des analyses qui ne tiennent pas la route la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du Congo c'est également le cheval de bataille de la première ministre j'ai dit sous mémoire vous en tant que député national un casique également de l'union pour la démocratie et le mouvement social que proposez-vous face à cette problématique de l'insécurité pour que ça cesse définitivement voilà je crois que les présidents de la république lorsqu'il a pris ses quartiers au palais de la nation avait aussitôt entamé les dialogues avec les pays qui constituent une base arrière des groupes armés qui écueillent bien entendu la partie est de la république il a normalisé les relations diplomatiques qui étaient qui battaient de l'aile à cause bien entendu de cette protection de ces groupes armés parce que le président Kabila n'était pas d'accord avec cette manière de faire et il a tout fait diplomatiquement pour trouver des solutions définitives à la situation de l'Est mais c'était sans compter la mauvaise foi de nos partenaires des chers d'état des pays qui constituent une base arrière bien entendu de ces groupes armés après le chef de l'état avait mis sur la table une autre option parce que l'option diplomatique s'était soldée par un échec cuisson et les présidents avaient décidé maintenant d'attaquer militairement cette nébuleuse du M23 et d'autres groupes armés qui opèrent dans la partie est de la république parce que cette guerre a ennayé de familles cette guerre a causé des milliers de morts et il était temps que nous puissions en venir à bout c'est comme ça que le président a commencé d'abord par les recrutements de nos forces armées vous savez que notre armée a été pratiquement féodée notre armée était constituée d'étrangers qui occupaient des postes et commandements et déjà lorsque vous arrêtez les stratégies des guerres facilement il y avait des top qui étaient en train de faire fouiter justement ces stratégies ce qui faisait que toutes les attaques de nos phares décès s'est soldée par un échec donc voilà qu'il fallait d'abord commencer par nettoyer justement notre armée il fallait commencer par récruter des nouveaux militaires on a formé plus de 40 000 c'est énorme vous savez que la formation militaire ça coûte énormément et ce sont des gens qui doivent être payés aussi parce qu'une fois militaire ils doivent être payés donc il y a des sommes colossales qui ont été mises à contribution pour que notre armée soit formée non seulement la formation il y a eu aussi l'asset des armes des arsenaux des guerres qui nous permettent aujourd'hui de résister face à ces groupes armés et au nom aussi de récupérer certains villages occupés pendant des années et des années donc la stratégie de notre armée ou la stratégie du gouvernement souminois et non seulement de former de continuer à former notre armée mais aussi de l'équiper pour que une fois pour toutes nous puissions faire taire les armes dans cette partie de la République nous ne pouvons pas pendant des décennies continuer à compter des morts c'est tout le jeu que les gens sont en train de tomber ce sont nos compatriotes et je crois que nous devons soulager la misère de cette population là nous devons compatir avec cette population et ce n'est que de cette manière là que nous allons venir à bout parce que de l'autre côté les tirs d'officiel qui est monsieur Kagame ne veut pas bien entendu ne nous entend pas de cette oreille de la paix il ne veut pas bien entendu que la paix revient dans cette partie parce qu'il y a des intérêts pécuniers qui entrent en jeu comme c'est un secret pour personne cette guerre en principe nous est imposée tout simplement parce que il y a des multinationales parce qu'il y a monsieur Kagame et les autres qui font main basse sur nos richesses vous comprenez au lieu de venir par la grande porte ils préfèrent venir par la fenêtre en organisant des zones de non droit en créant des zones de non droit où il y a suffisamment de minéraux ils en profitent pour les extraire à l'insu bien entendu du gouvernement de Kinshasa donc je crois que ces gouvernements méritent un soutien total de la population parce que il est déterminé à venir à bout justement de cette guerre qui a assez duré vous accusez nos partenaires dans la résolution des crises sécuritaires à l'est de la révélation démocratique du Congo ne faut-il pas aussi reconnaître et affirmer la part des responsabilités qui reviennent aux hommes politiques mais également au peuple congolais lui-même l'esprit des vengeance absent des traditions humanistes l'inféodation de l'armée telle que vous l'avez dit ne sont pas là autant de facteurs que nous devrions éviter d'être liés gratuitement à nos partenaires vous savez c'est vrai les responsabilités sont tout au moins partagées dans la mesure où il y a la part de ceux qui organisent l'agression mais cette agression est dans une certaine mesure menée à nos compatriotes il y a des congolais qui sont en train de combattre leur propre pays parce qu'ils se servent comme des marionnettes bien entendu alors que les tireurs des fichiers sont ailleurs nous devons c'est comme ça que je me dis nous devons aimer notre pays nous devons considérer que nous n'avons que sa compatrie vous savez vous ne trouverez pas un américain comploté contre son pays vous ne trouverez pas un israélien comploté contre son pays ils sont tellement attachés à leur nation attachés à leur pays et voilà c'est ce civisme là que nous devons intérioriser dans notre pays que les congolais doivent savoir le fait qu'ils prennent des armes contre l'air gouvernement en principe ceux qui vont en faire le frais c'est les peuples c'est la population qui va en faire le frais oui vous comprenez donc ceux qui sont en train de tomber tous les jours ce ne sont pas des étrangers ce sont des congolais et accepteriez-vous de tuer vos frères parce que vous voulez à tout prix accéder au pouvoir la constitution comme les lois de la république ont déjà prévu un mécanisme pour accéder au pouvoir si vous êtes vous voulez devenir président de la république par exemple ou si vous êtes contre la manière de gérer du pays par ceux qui sont en place vous n'avez qu'à convaincre la population pendant qu'ils sont aux affaires pour que lors des élections que cette population vous accorde du suffrage une fois président de la république vous allez amener votre touche en tant que président et en tant que responsable vous comprenez donc ce n'est pas par les âmes qu'il faut vouloir accéder au pouvoir cette manière de faire non seulement nous empêche de progresser de nous développer mais aussi mais aussi va occasionner des morts énormes et ça nous ne pouvons pas cautionner cela donc personnellement je soutiens ces gouvernements aussi parce que j'ai beaucoup insisté sur la situation de l'Est je soutiens ces gouvernements pour que la guerre cesse définitivement il y a le jour il y a aussi la nuit et je crois que la nuit est en train d'arriver pour que cette histoire cesse définitivement face à la persistance de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo France Siti Balabala face à la mégestion constatée à travers les détournements des dédiés publics l'affaire forage la venda nous enduplice est-ce que le malheur aujourd'hui pour la République démocratique du Congo il n'est pas enregistré jusqu'à ce jour une révolution d'une nature à débarrasser la société d'une classe politique foncièrement égoïste voilà vous savez les malheurs du Congo c'est d'abord ses acteurs politiques moi j'ai toujours partagé ses points de vue oui mais il faut aussi relativiser dans la mesure ce ne sont pas tous les acteurs politiques qui récorsent des anti-valeurs pas tous les acteurs politiques il y a des acteurs politiques qui sont pétris des valeurs des acteurs politiques qui sont devenus politiques parce qu'ils avaient une vision celle de changer la société de travailler et pour l'intérêt de ses compatriotes des acteurs politiques de ces gens-là existent et nous nous en faisons partie malheureusement malheureusement il y a quand même des brébis galeuses qui sont en train d'infester justement le paysage politique congolais et ces gens sont nombreux parce qu'ils sont là pour leurs intérêts égoïstes ils sont là pour détourner sans mettre plein le poche au détriment de la population et cette manière de faire vous constaterez que après bientôt là nous allons nous sommes en train de toucher à notre centenaire mais vous constaterez que rien n'a évolué de manière positive par rapport à la période où nous avons repris les contrôles de notre pays nous avons obtenu notre indépendance et je crois que moi personnellement je suis heureux d'avoir un chef de l'état qui est vendé bout contre les détournements contre la corruption contre les antivaleurs et son bras séculier en principe pour venir à bout de ses antivaleurs c'est la justice et les services de l'état l'entendent décrier la justice et je crois que cette fois-ci elle a pris conscience pour accompagner les présidents par rapport à sa vision et c'est là qu'il faudra mettre hors d'état dénuir tous les détourneurs tous ceux qui détournent l'argent de l'état c'est l'argent des congolais moi je l'ai toujours dit en détournant l'argent des congolais c'est comme si vous êtes en train de voler à quelqu'un et ça vous attirez de malédiction ça c'est tout naturel vous constaterez que ceux qui sont qui sont en train de détourner l'argent de l'état quand vous regardez leur progéniture vous verrez qu'apparemment elle est maudite pourquoi ? parce que ce sont nos compatriotes qui sont en train de pleurer tout le jour parce que quand une maman qui n'a pas pu accéder aux soins des qualités parce que un politicien détournait son argent parce que c'est aussi son argent et cette maman là est en train de pleurer je crois que ça va arriver au ciel et Dieu va vous punir par rapport à cela les gens doivent non seulement considérer que il y a la justice derrière mais ils doivent aussi avoir être des probités morales à éviter de retomber dans les travers de ceux qui sont les carnations des antivaleurs donc ce n'est que de cette manière là que nous allons aller de l'avant et je crois que ces gouvernements non seulement et c'est là que j'interpelle nos collègues députés nationaux à ne pas faire des contrôles complaisants les contrôles parlementaires je salue la position du président de l'Assemblée nationale monsieur Vital Caméré l'honorat Vital Caméré je salue sa position parce qu'il avait si bien dit lors de son élection que les contrôles parlementaires seraient efficaces et nous avons besoin de ces contrôles efficaces aujourd'hui l'IGF a les vent alors que nous nous sommes l'organe des contrôles de l'exécutif c'est nous qui devrions être plébiscités à tout moment par rapport à l'action des qualités que nous sommes appelés à mener malheureusement les assemblées sont devenues des caisses des résonances et c'est l'IGF aujourd'hui qui est quand même en train de sauver la face et je crois que nous devons nous reprendre et considérer que la place qui nous revient doit absolument être assumé par nous pour offrir aux Congolais c'est pourquoi ils nous ont envoyé à l'Assemblée Nationale Honorable Francis Tibalabala nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine kiosque j'aimerais que vous puissiez placer votre mot de la fin mais je voulais également vous dire que le chef de l'État Félix Antoine Ségué du Tchoulon vous fête son anniversaire aujourd'hui ah voilà il fallait commencer par aller en principe en étant délu de PES je profite de votre micro pour présenter un heureux anniversaire au premier d'entre nous le président de la République chef de l'État Félix Antoine Ségué du Tchoulombo que cette année qui vient de s'ajouter soit porteuse de beaucoup de bénédictions je lui souhaite l'enjevité santé surtout parce que le président doit être en forme parce qu'il est au service de la population il est en train de s'émouvoir de temps en temps pour chercher des solutions pour sa population il doit être en bonne santé et aussi donc plein succès oui ces mandats lui soient réellement fructueux et je le crois et c'est à travers ces mandats qui va inscrire son nom dans les annales de l'histoire de la République de Moratio du Congo Mesdames et Messieurs et le mot de la fin aussi je profite pour saluer mes électeurs de la Tchangou oui surtout qu'ils soient rassurés que je suis là pour travailler à l'ère profit bien entendu nous allons veiller à ce que dans les budgets qui sera voté au mois de septembre que les routes du district de la Tchangou soient aussi reprises oui que l'eau et l'électricité soient au rendez-vous que l'insécurité puisse cesser définitivement que les érosions parce que là aussi c'est maintenant un fléau quand vous allez pratiquement dans tous les coins dans tous les coins de communes du district de la Tchangou où il y a des problèmes d'érosion et je crois que là aussi les gouvernements doivent être regardants donc nous sommes là pour travailler à leur profit nous sommes leur porte-voix et je crois qu'à la fin de notre mandat ils vont nous juger et je crois que notre bilan sera positif très bien merci mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de votre magazine que je rappelle plutôt que nous avions reçu pour vous les députés nationales fonci tu balabala ancien président vice-président de l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa député national élu dans la séquence électorale de la Tchangou pour les comptes de l'union pour la démocratie et le progrès social avec lui nous avions abordé cette question qui défrait la chronique qui est l'investiture du gouvernement je dis sous mémoire mais également la problématique autour de la révisitation ou non de la constitution de la République démocratique du Congo mais également la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo vous l'avez certainement suivi et je crois que ces propos vont nous aider vous aider également à effleurer les différents problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien au-dessus des programmes sur Canal de la télévision de la télévision de la télévision